bonjour et bienvenue dans réveil des nations le ministère qui marche sur deux jambes la repentance la sanctification aujourd'hui c'est un véritable challenge je vais parler du jugement de dieu sur un homme ou sur une nation et alors comment concilier un dieu d'amour avec un dieu de jugement avec un dieu qui se venge et un dieu qui châtie c'est quand même on peut dire que c'est antinomique pour comprendre ça nous vont comprendre la croix aussi sur la croix nous avons bien sûr le poteau vertical mais avant les deux parties latérales alléluia sur lesquelles jésus a étendu ses mains pour qu'elle soit percée et qu'il soit tenu donc ces deux parties latérales représentent très souvent ce n'est pas beaucoup conseillé là dessus une partie ça peut être jésus sauveur l'autre jésus seigneur donc jésus sauveur 100% des chrétiens jésus seigneur la seigneurie du christ le pourcentage tombe de manière assez forte quand même parce que beaucoup n'acceptent acceptent de salut mais n'acceptent pas la seigneurie de christ dans leur vie ça peut aussi signifier la mort et la résurrection de jésus christ mais ça signifie aussi la mort à nous mêmes et notre résurrection dans la vie éternelle ça signifie aussi obéissance et consécration parce que jésus est l'auteur de sa vie éternelle pour ceux qui l'obéit selon hébreu 5 9 et c'est aussi jugement et miséricorde au jugement et grâce vous savez que la bible dit que celui qui quitte la grâce ça veut dire celui qui abuse la grâce passe sous le jugement de dieu faut retenir ça parce que c'est important dans notre marche quotidienne alors nous les humains comment on voit le châtiment de dieu on voit ça quelque chose comme étant de définitif on voit une destruction on voit des choses de manière très très négative pour comprendre comment dieu fonctionne dans son jugement parce que nous allons comprendre nous allons voir que dieu allie toujours jugement et miséricorde alors c'est un peu compliqué à comprendre mais regardons quand nous un de nos enfants a fait une grande bêtise écouteuse on va le réprimander on va on a décidé d'aller le réprimander sévèrement et on le réprimande sévèrement mais est-ce qu'on réprimande pour réprimander ou pour punir non on réprimande pour deux buts la première des choses c'est que il soit conscient de son 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 erreur et qu'il apprenne de son erreur et surtout qu'il ne recommence pas c'est la pédagogie quand on réprimande un enfant ou on punit un enfant punir pour punir ça n'apporte aucun fruit et même si cet enfant là avant qu'on découvre la chose vient demander pardon à son père moi sa mère il ya on va peut-être amoindrir un petit peu la peine n'est ce pas c'est un peu comme ça que ça fonctionne avec dieu nous devons revoir notre manière que on a un dieu qui punit un dieu sévère un dieu qui détruit un dieu qui tue c'est vrai dieu fait ces choses mais pas que il aussi le dieu du salut et le dieu de la miséricorde si nous opte si nous étudions avec soin les écritures moi j'aimerais vous faire partie faire part aujourd'hui de mes observations première des choses dieu n'en généralement n'en pas en jugement avec quelqu'un sans la voix au préalable averti avec nous ben il nous parle par des songes il nous parle par la parole il nous parle par notre conscience il nous parle par un pasteur par un frère par une soeur par différents moyens à l'époque il parlait par les prophètes qui s'adressait au roi parce que le roi était la tête du peuple et ça c'est la position du dieu qui juge maintenant on a dit qu'il averti toujours avant d'entrer en jugement et nous allons découvrir que dieu offre toujours une porte de sortie à celui sur qui le jugement va tomber aussi la nation sur laquelle le jugement va tomber ça c'est dieu dans sa position de miséricorde alléluia et la troisième des choses qu'on va comprendre moi ça m'a choqué quand j'ai découvert ça finalement le sort de celui qui est jugé dépend de lui-même le son sort est entre ses mains selon ce qu'il va prendre comme décision suite à l'avertissement du seigneur et ça c'est glorieux quand on comprend ces choses donc là vous avez compris la seule chose pour échapper au jugement eh bien c'est la repentance mais on échappe au jugement il ya quand même des connaît quelques parfois quelques conséquences collatérales qu'il va falloir subir pendant un certain temps alors regardons quelques exemples concrets je prendrai trois exemples de roi le premier c'est le roi asa le roi asa c'était un roi qui a eu un long règne 41 ans et ce roi là c'est le prototype d'un roi qui a très bien commencé mais dans la fin n'a pas été trop heureuse 41 ans de règne il a fait ce qui était droit aux yeux de l'éternel et notamment l'éternel à cause de cela a donné la paix dans le royaume mais avant ça il y a eu une grande guerre avec zéras l'éthiopien qui était monté monté contre asa au combat avec une armée de 1 million d'hommes et 300 chars et des chevaux et vous savez qu'à l'époque ceux qui avaient les chevaux et les chars ils gagnent la bataille et asa n'avait que 580 mille hommes de pied donc largement inférieur pourtant dieu lui a donné la victoire et ensuite il lui a donné la paix maintenant le prophète est venu vers aussi le roi asa il a dit écoute il faut renverser les hauts lieux les statuts tout ça ce qu'il a fait il a mis de l'ordre dans le dans le dans le royaume mais à la 36e année de son règne proche de la fin de son règne il a commis une grande erreur pourquoi parce que bécha le roi d'israël est monté contre lui et à ce moment là au lieu de compter sur dieu il est allé faire l'alliance avec le roi de syrie vous savez comment on faisait les alliances à l'époque on paye de l'argent donnait cadeau etc et le roi benadad a accepté de venir l'aider contre bécha le roi d'israël alors le seigneur a envoyé son prophète pour lui dire asa roi asa tu as agi en insensé tu ne t'es pas souvenu comment le dieu t'a sauvé de zérah de l'éthiopien tu as oublié cela tu allais t'acoquiner avec le roi de syrie à partir de ce jour tu auras des guerres dans ton royaume alors le roi asa a très peu goûté à cette remontrance du seigneur et voilà il a mis le voyant on appelait comme ça le prophète à l'époque en ces temps là il a mis le voyant en prison il a même opprimé quelques-uns du peuple et au lieu de se repentir il a fait ça donc c'était pas vraiment une bonne chose alors dieu l'a puni avec une maladie sur les deux pieds et il a eu de très très grandes souffrances mais de nouveau là il n'a pas utilisé la porte de sortie de la repentance au lieu de se repentir pour que la pénalité s'en aille il est allé voir le médecin il est mort dans ses douleurs donc voilà l'histoire de ce roi qui a très bien commencé mais dont la fin fut un peu moins heureuse donc voyez ces exemples nous sont donnés pour nous qui sommes arrivés ici au temps de la fin le deuxième roi alors le roi à case là on change de registre on est dans la méchanceté c'est le prototype de celui qui a mal commencé et qui finit très mal alors c'est deux rois 16 et deux chroniques 28 je sais pas si j'ai cité avant un roi 15 et deux chroniques 14 pour le roi hasard il s'avoue la peine à les méditer ces livres là maintenant il faut surtout pas zapper les chroniques quand on a lu roi parce que chronique complète et donne des détails qui sont qui ne sont souvent pas mentionnés dans le livre des rois alors donc ça c'est un roi méchant qui a fait mal aux yeux l'éternel depuis son début jusqu'à la fin de son règne pourquoi il a eu toutes les pratiques païennes il a tué ses enfants par le feu on a quand on dit fait passer par le feu les a sacrifié par le feu à une déité païenne il a fait plein de choses que vraiment pour énerver dieu donc lui ce qu'il faut voir contrairement à hasard il a eu des guerres pendant son cours règne de 16 ans il a toujours eu des guerres mais il s'est toujours confié dans les dieux étrangers et la situation ne s'est jamais améliorée il a même fait construire un hôtel qu'il avait vu chez le roi de syrie un hôtel païen et il a saccagé les alentours du temple il a déplacé la cuve des reins enfin bref il a fait un certain nombre de choses et il sacrifiait au dieu païen dans l'enceinte du temple donc et ce roi akaz n'a pas écouté obède le prophète qui avait été envoyé en ce temps là alors dieu l'a frappé et dans sa détresse pour de sortie qu'est ce qu'il a fait au lieu de se repentir et ben il continua à pécher contre l'éternel c'est comme ça que c'est mentionné dans les écritures donc il mourut jeune à 36 ans c'est aussi une conséquence de sa méchanceté et comble du comble c'est un roi qui a été enterré dans la honte parce qu'il a été mis dans un sépulcre commun mais pas dans le sépulcre des rois d'israël à tel point il était haï par la population aussi donc ça c'est vraiment un exemple de ne pas suivre pour ce roi là donc voyez dieu a quand même il avait les portes de sortie c'est la repentance et d'amender ses voix il ne les a pas sollicités n'a pas écouté le prophète et il est mort jeune et son règne a été écourté le troisième roi c'est un un roi extraordinaire c'est le roi manassé c'est le prototype de celui qui a très mal commencé qui finit vraiment très bien de roi chapitre 21 et de chronique 33 c'est un roi que j'ai souvent cité en exemple parce que ce roi là il a fait encore pire qu'accas il a tout fait ce que deutéronome 28 et lévitique 15 indique qu'il faut pas faire il bon il a tout fait il a tout fait ce que deutéronome et lévitique interdit il a tué ses enfants comme l'autre etc mais il a fait des choses aussi aussi pire je vais pas rentrer dans les détails dieu l'a averti la bible dit que dieu l'averti lui et son peuple mais n'y prirent point attention ou point garde alors dieu envoya le roi d'assirie avec son représentant et il le captura il le mit dans les chaînes et l'amena à bélone à babylone et le jeta dans un cachot alors là qu'est ce qui s'est passé s'est passé quelque chose d'extraordinaire ça je vais lire le verset ces deux chroniques chapitre 33 verset 12 il est dit ceci lorsqu'il fut dans la détresse il implora l'éternel son dieu et il s'humilia profondément devant le dieu de ses pères il y adressa ses prières et l'éternel se laissant fléchir exauça ses supplications et le ramena à jérusalem dans son royaume et manassé reconnaît que l'éternel est dieu ce roi là a régné 55 ans c'est un des plus grands règnes de la bible il a mal commencé mais après quand il est revenu de sa captivité il a détruit tous les hôtels il a recommencé à sacrifier à l'éternel il a détruit les hauts lieux il a fait toutes ces choses là donc c'est le prototype vraiment de la véritable conversion un peu comme nous 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 quand on connaissait pas dieu on faisait ce qui était mal aux yeux de l'éternel on n'avait aucune excuse mais quand on vient au seigneur notre vie est transformée notre vie change tout comme manassé de roi idolat qu'il était il est devenu quelqu'un qui a écouté la voix de l'éternel et qui a servi l'éternel donc il a rétabli l'autel d'éternel les filles disparaissent les hôtels des dieux étrangers c'est le plus bel exemple de l'ancien testament de la nouvelle naissance moi j'aime ça et souvent quand on parle de nouvelle naissance les gens disent oui mais moi avec tout ce que j'ai fait dieu peut pas me pardonner je dis lis manassé qu'est ce qu'il a fait il a tué il a tout fait alors c'est pas tes petits péchés là que dieu ne peut pas pardonner alléluia c'est pour ça qu'on peut avoir l'assurance du pardon quand on voit que le dieu miséricorde a pardonné un roi idolâtre qui a qui a qui suivait les coutumes païennes qui a tué les gens et qui s'est repenti dieu a effacé l'ardoise c'est sa jugement miséricorde le jugement est tombé sur cette personne mais il a saisi la porte de sortie c'est comme dans les autoroutes l'autoroute qui mène à la perdition c'est l'autoroute du péché mais il ya des tas de sorties avec un seul nom repentance repentance mais les gens passent devant les sorties et continuent mais à la fin cette route là il ya plus de sortie et quand on est dans le dernier tronçon on est vraiment sur la route qui mène à la perdition au niveau des des nations je donnerai deux trois exemples israël pour commencer nombre de fois israël a été avisé par les prophètes des choses qui allaient arriver mais ils ont rédit le coup notamment pourquoi parce que les rois se disaient moi je suis roi qu'est ce que ton petit prophète tu vas me dire ça donc ils ont refusé par orgueil d'écouter la voix de l'éternel et on connaît ce qui s'est passé il ya une ville très méchante c'était la capitale de la syrie c'était ninive vous savez que les ninivites les assyriens là étaient tellement méchants que lorsqu'ils capturaient des gens où il faisait passer les opposants aux supplices on leur arrachait la peau donc pour dire à quel point ils étaient méchants brutales mais Dieu a envoyé jonas là-bas et avec le message dans 40 jours ninive sera détruite et ils se sont repentis et Dieu a éloigné le châtiment sur cette ville le châtiment est tombé je crois à peu près une centaine d'années plus tard sur une autre génération mais cette génération s'était repentie avec le sac et la sang vous pouvez aller chercher ça dans les doigts dans l'histoire de de jonas alléluia autant des rois d'israël comment ça se passait soit ils étaient déportés soit Dieu suscité la guerre avec ses voisins ils n'avaient jamais la paix c'est comme nous en tant que chrétiens si nous avons des portes ouvertes ça veut dire si nous pratiquons le péché si nous pratiquons le péché ça fait des trous dans notre muraille et l'ennemi qui autrefois était pour israël c'était les nations alentours l'ennemi ça veut dire le diable et c'est des bons peuvent venir attaquer nos finances nos couples notre volet notre joie etc etc donc c'est pourquoi il est tellement important de marcher dans la sanctification et la et la et la repentance parce que en toutes nos portes sont fermées en permanence c'est la donne pas de prise à l'adversaire rappelez vous que pendant les 41 ans de règne avec casa pendant 36 ans il a eu vraiment des victoires il a eu vraiment beaucoup de de paix alors si nous considérons ces choses on peut comprendre plusieurs choses c'est que le jugement de dieu sur un homme ou une nation peut aussi être considéré comme une route vers la rédemption ça incroyable incroyable oui c'est une route le jugement de dieu qui va s'abattre quand il avertit quelqu'un c'est le chemin qui mène à la rédemption si bien entendu on accepte on accepte comment dire ça la repentance et on accepte de revenir et de marcher selon les termes de dieu donc la route c'est et c'est la route de la rédemption pour qui sait la saisir et toujours dans cette idée de pédagogie voyez dieu dieu aimerait tellement que le méchant se répand c'est pour ça qu'il laisse toujours une chance c'est pour ça que des fois il ya des longues périodes mais on dit mais pourquoi tu pourquoi tu n'enlèves pas ce sorcier des familles à pourquoi tu pourquoi tu tolères parce que le seigneur aimerait que le méchant arrive à la repentance et pour ça on doit considérer là pour comprendre ça pour considérer là la profondeur de romain 12 19 que je vais lire ici il dit ne vous vengez point vous même bien aimé mais laissez à liger la colère car il est écrit à moi la vengeance à moi la rétribution dit le seigneur l'éternel on dit oui ça on connaît c'est à dieu c'est pour ça faut pas qu'on se venge mais la suite le verset 20 nous donne des indications mais si ton ennemi a faim donne lui à manger si la soif donne lui à boire car en agissant ici ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête c'est vrai mais peut-être qu'en faisant ça notre ennemi là va commencer à réfléchir va dire non j'arrête de j'arrête de l'oppresser et peut-être qu'il va se repentir et laissons nous ce qu'on comprend c'est qu'on doit laisser dieu agir selon ses principes si nous faisons du bien à nos ennemis si nous prions pour eux si nous bénissons nous laissons le chant à dieu à agir mais nous laissons aussi le temps peut-être que ses prières vont amener nos ennemis à la repentance c'est comme ça que dieu fait ça c'est mathieu 5 5 44 ça m'a toujours dit oui mais l'ennemi là qui nous tabasse qui me harcèle là parce que je suis dans un combat spirituel il faut encore que je dise que je l'aime et je le bénisse et que je prie pour lui dieu tu exagères mais ça lui a dit non non c'est pas comme ça fais le d'abord tu tôt le le fardeau qui ronge ton coeur laisse moi agir et je vais lui offrir une pente de sortie il pourra se repentir mais s'il ne se repent pas alors les chardons charbon ardent qu'il aura massé sur sa tête vont tomber sur lui et pour conclure cette ce bref message j'ai deux versets absolument incroyables qu'on doit vraiment s'approprier le premier c'est deux chroniques 15 2 avec le roi asa le prophète asaria est allé au devant de lui il a dit écoutez moi asa et tout judas et tout benjamin l'éternel est avec vous quand vous êtes avec lui l'éternel est avec vous quand vous êtes avec lui si vous le cherchez vous le trouverez mais si vous l'abandonnez où l'avant et vous abandonnera et ça c'est un verset qui a été dit à ce roi là mais qui est contemporain pour nous quand je marche avec dieu dieu est avec moi mais si je l'abandonne il m'abandonne et s'il m'abandonne ça veut dire je suis à la merci du diable et des démons pour être détruit parce que je n'ai plus là et de protection je ferai une petite vidéo plus courte suite à celle ci pour parler de ces choses là et le deuxième verset qui montre là l'amour de dieu l'amour de dieu vous savez celui qui est persécuté injustement il aura sa récompense aussi dans le ciel faut pas oublier qu'on aura une belle couronne etzéchiel 33 11 c'est dieu qui a dit à ezéchiel la vie au peuple dit leur je suis vivant le seigneur l'éternel ce que je désire ce n'est pas que le méchant meurt c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent revenez revenez de votre mauvaise voie pourquoi vous mouriez vous peuple d'israël et aujourd'hui c'est le message de l'heure aujourd'hui il n'y a pas d'autre message de la repentance parce que l'église se refroidit l'église est éloignée de nous et l'église c'est pas les détermination c'est nous l'église c'est nous ce sont les personnes la tièdeur a envahi le corps de christ on accepte des fausses doctrines on fait du politiquement correct au lieu du bibliquement correct et le seigneur c'est le même message qu'il a dit à ezéchiel ici qu'il nous dit aujourd'hui si vous êtes avec moi je suis avec vous que azaria avait dit mais si vous m'abandonnez je vous abandonnerai est-ce que vous voulez être abandonné par le seigneur parce que vous cherchez à plaire aux hommes moi je ne le veux pas personnellement et le même message c'est le message d'ezéchiel il dit il ne veut pas que le méchant meure parce qu'il dit aussi dans ezéchiel il explique ça hein il dit si le juste se détourne de moi je me détournerai de lui mais si le méchant se convertit eh bien je l'accepte et je l'accueille et le seigneur nous dit aujourd'hui en guise de conclusion soyez comme le fils prodigue qui a gaspillé son héritage donné par l'évangile mais qui est revenu dans les bras de son père qu'il accueille à bras ouverts parce que notre dieu est un dieu d'amour et un dieu de pardon pourquoi voudrions nous nous placer sous le jugement de dieu parce que nous nous éloignons de lui parce que nous pratiquons le péché pourquoi voudrions nous laisser la paix du seigneur pour être tourmenté par le diable et par notre conscience dieu vous aime je vous aime mais l'amour de dieu dépasse tout ce qu'on peut imaginer que ce petit message vraiment vous apporte quelque chose dans votre vie merci 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 t'es Bayes à